...inspiré de la salsa. Ce sont tous de jeunes danseurs classiques ou contemporains, mais là, le Centre chorégraphique national d'Orléans leur propose de faire un voyage dans l'inconnu. Ils doivent s'initier à des danses qu'ils ne maîtrisent pas, comme la salsa, le hip-hop ou le breakdance. J'aime beaucoup la danse, je fais de la danse pendant l'année, et comme en vacances on ne peut pas vraiment continuer, faire des stages c'est vraiment bien, et je voulais découvrir le hip-hop parce que je n'en ai pas vraiment fait beaucoup avant. Alors ? C'est vraiment super, on s'est éclatés, on est très épuisés, mais plein d'émotions, très contents. Mon objectif, je vous ai dit, c'est de dessiner un cercle avec ma jambe tendue. Quand ma jambe est passée de l'autre côté, je change d'appui. Bah, ce qui me plaît dans cette danse, c'est qu'on est libre, on fait ce qu'on veut, on s'exprime, et moi j'aime bien ça. 5, 6, 7, saute ! C'est difficile ? Ça dépend du style de hip-hop, parce qu'il y en a plusieurs, par exemple le breakdance, c'est difficile parce que, niveau précision, il faut essayer de ne pas tomber, il faut être agile, souple. Un stage pour apprendre d'autres danses nées aux Etats-Unis dans les années 70, mais pas que. Un week-end de groove pour rappeler aussi la vision politique et historique de ces danses sociales. Pour moi, ce qui est très important, c'est d'être conscient et de savoir d'où viennent ces danses, pourquoi elles existent, et qu'est-ce qu'elles racontent, qu'est-ce qu'elles transmettent et véhiculent comme histoire, et que cette histoire, en fait, de m'être rendu compte qu'elle n'est pas du tout éloignée de la nôtre, puisqu'elle est très liée, tout simplement, à l'histoire des Afro-Américains, donc à l'histoire aussi de la traite transatlantique à laquelle la France est liée. Pendant tout un week-end, à Orléans, on a dansé, partagé, transpiré. Un week-end de groove entre chorégraphie et transmission.